Le poisson purge se pêche la nuit, entre 180 et 200 mètres de profondeur. Les Rurutous et leurs voisins, les habitants de Rimatara, sont les spécialistes de la discipline. Avant la saison du Ouravena, le poisson le plus apprécié là-bas, les pêcheurs rejoignent les hauteurs de l'île pour préparer le pi, un hameçon en bois indispensable pour pêcher ce poisson. C'est une question de coup d'œil. Dès que je vois une branche avec le bon écartement, je la coupe. J'en prends toujours plusieurs. Les branches que j'ai dans la main sont idéales. Généralement, on mesure le bon écartement en mettant les doigts ici. Après avoir choisi différents morceaux de bois, le pêcheur va de suite confectionner son pi. Toujours au coup d'œil, il va affiner son hameçon, puis y ajouter un clou qui l'aura aplati soigneusement. Ensuite, avec du fil de fer, il assemblera le tout. Le pi est fin prêt pour la pêche du soir. Tu découpes ça comme un mémé, quoi ? Comme un mémé, ça se découpe facilement. Tu fais des belles tranches de mémé. Et le citron est obligatoire ? Le citron est obligatoire, il faut le laisser macérer. Chacun a sa préparation, a sa manière de préparer, mais moi j'ai toujours vu mon papa mettre du citron. Cuit la plupart du temps au barbecue, les tranches de Ouravena ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles du Mahi Mahi. Mais attention, le Ouravena, appelé justement poisson purge, ne manque pas de surprendre le nouveau venu à Ruroutou ou Rimatara, le lendemain des fêtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !